hey les gars tout le monde se retrouve du coup pour la vidéo des masculins voyons voir un petit peu comment ça se passe je vous rappelle très vite que si jamais vous sentez que vous avez une dépendance par rapport aux vidéos guidances aux vidéos tirages ou quoi que ce soit que quand vous les regardez vous sentez que vous n'arrivez pas trop à vous centrer donc vous êtes vraiment focus sur une énergie en particulière notamment une énergie extérieure peut-être le temps de faire une pause voyons voir un petit peu comment ça se passe je vous rappelle aussi que les énergies des masculins sont avant tout pour votre énergie masculine à l'intérieur de vous je vous donne plusieurs exemples afin que vous puissiez situer justement là où là où ça résonne le plus pour vous pour votre masculin interne et non pas un masculin externe c'est à dire votre mec votre ex votre nana tout salle voyez par rapport à vous en premier alors là déjà on met un gros non et on met un gros stop pour les masculins il n'y a pas assez de confiance on dit que c'est pas tout de suite c'est dans les prochaines semaines vous trouverez pas cet oracle c'est un si jamais vous me le demandez c'est un prototype que je suis en train de faire pour faire mon propre oracle ça se voit aux dessins qui sont bâclés comme pas possible de toute façon s'il y a ça en commerce à l'aide je pense pas qu'une maison d'édition ça j'ai un truc aussi bâclé là à l'heure actuelle l'issue est peu probable manque trop de communication on manque de compréhension par rapport par rapport aux choses qui qui sont en place soit on n'en parle pas donc du coup il n'y a pas de personnes qui peuvent nous aider par exemple vous savez dire bah ouais j'ai besoin d'aide par rapport à ça ou quoi si en ce moment vous êtes trop renfermé bah justement c'est que vous êtes dans vos énergies masculines on sent aussi qu'il y a un blocage dans divers projets qui a qui a des blocages un petit peu un petit peu partout en fait là dans les masculins je sens que le boulot ça va pas le sentimental ça va pas l'amical ça va pas la les projets ça va pas la vie perso ça va pas la famille c'est pas ouf la famille c'est un petit peu plus stable que tout le reste cela dit mais le reste a l'air quand même assez assez bancal genre vraiment un gros rocher qui est posé vraiment sur le flanc d'une falaise et on sait pas trop s'il va tomber ou pas il est en équilibre et du coup là ce côté peu probable parce qu'il ya un manque de communication il ya surtout un manque de compréhension on est un petit peu fixé sur sur un point de vue on est un petit peu fixé sur justement tous ces blocages là et du coup on a du mal à y voir un petit peu plus clair on a du mal à trouver la solution voilà on est dans le côté ça sent pas bon si la force de penser à ça dans tous les sens ça va ça va strictement rien donner ça on le sait déjà il ya un côté un petit peu un petit peu inattendu on va dire ça comme ça ok alors je vais essayer mais vous voyez j'ai beaucoup de mal à battre les cartes et elles sont limite collées ensemble elles sont pas du tout agréables au toucher il ya vraiment cette sensation de colle et elles ont vraiment beaucoup de mal à à se battre c'est que votre jeu là il a besoin d'être rechargé donc hop pour la petite stèle de rechargement et à contrario là ça va tout ça ça glisse tout seul ça n'a pas un rapport avec le fait que les cartes sont plus classifiés ou quoi non non c'est donc du coup là je vais laisser recharger pendant environ 24 48 heures puis après ce sera bon n'oubliez pas que la stèle vient de la petite stèle de rechargement là vient de notre partenaire essence mana et que vous avez moins 20% avec le code adrénalien à 20 alors voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les masculins s'il vous plaît il ya beaucoup de doutes bon par rapport à quoi par rapport au fait qu'on puisse on en parlait en ces dernières semaines par rapport au fait qu'on puisse aller mieux arrêtez de dire il faut que j'aille mieux déjà le mot mieux ça ne rime à rien ce n'est pas il y aura forcément mieux en fait et même quand vous serez à votre top du top il y aura toujours mieux mieux c'est un outil de comparaison et il faut pas se comparer déjà il faut pas se comparer avec soi même et encore moins se comparer avec les autres donc on enlève ce côté mieux mais j'ai des doutes sur le fait que je peux avoir de la chance j'ai des doutes sur le fait que je puisse je puisse guérir de tout ça sur le fait que les gens puissent être heureux avec moi sur le fait d'avoir des relations qui sont stable alors ça veut pas dire spécialement que c'est la faute des autres peut-être qu'on est sur quelqu'un qui est en mode je suis tellement parano je suis tellement jaloux je suis tellement toxique que je manque de confiance etc etc que forcément une relation ne peut pas être stable avec moi on n'est pas vraiment en train de dire c'est la faute des autres on a le côté on a le côté où tout est instable en fait en lâcher les masculins je peux même pas vous dire que la santé va bien parce que en énergétique on fait pas la santé on espère que des projets aillent bien mais il y a encore ce souci là ce côté bah ce côté ça me fait peur en fait ça me fait peur que ça aille bien et ça me fait peur que ça aille bien ça vous fait penser à quoi ? bah j'ai peur de recevoir j'ai peur de recevoir le bonheur en fait j'ai peur de recevoir les bonnes choses de la vie et ça tombe bien parce qu'il y a un soin du moins sur ça si vous voulez participer au soin qui justement permet de se libérer un petit peu de ce genre de choses et bien n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires et dans la barre d'infos vraiment sans rire on fait un soin sur ça pendant tout le mois d'octobre donc vous pourrez le révisionner pendant tout le mois d'octobre c'est un soin qui coûte 60 euros sur le site et que je vous mets à 10 euros minimum ceux qui n'ont pas spécialement d'argent et qui veulent quand même avoir un soin au moins une fois donc là bah une fois pendant un mois vous avez tous les liens du coup en barre d'infos il y a un commentaire en plus de nettoyer les énergies négatives des chakras, de l'aura, des méridiens de couper les fuites énergétiques, de les combler et de virer un petit peu la jalousie et les pensées négatives qu'on vous envoie un truc assez complet du coup mais ouais on est bien ici sur le côté bah j'ai peur de recevoir les autres choses de la vie c'est encore une fois c'est un petit peu ce que je disais du coup dans la partie féminine donc comme quoi les parties féminines et masculines se rejoignent quand même pas mal c'est le côté tu me donnes un vase en porcelaine bah ouais mais il en reste plus qu'un dans le monde tu vois le vase en porcelaine c'est vraiment un truc unique mais vraiment unique de chez unique la technique on peut plus la recréer le matériau on ne le retrouve plus donc verre, porcelaine, cristal, tout ce que tu veux un truc qui ne se fait plus tu vois c'est vraiment le dernier, le tout dernier sur terre et on te le donne et là tu vas être en mode je suis tellement maladroit, maladroite que je vais forcément le casser et à être centré là dessus bah il va se casser on va faire un faux geste on va être vraiment omnibili par ça et tout et du coup pouf, il n'y a plus de base et bah là c'est un petit peu ça là c'est avoir peur des bonnes choses de la vie ne pas penser qu'on mérite les bonnes choses de la vie c'est ça c'est trop de pression en fait peut-être qu'imaginer comme ça avec cette histoire de vase là c'est plus parlant parce qu'en général quand on dit oui mais tu ne veux pas accepter les bonnes choses nous consciemment on est là en mode de quoi tu me parles tu crois que je veux de la merde dans ma vie bien sûr que je veux des bonnes choses bien sûr que je veux des trucs qui sont cool bien sûr que je veux des trucs qui sont bien et que là on est un peu en mode bah on se rebiffe quoi un petit peu donc peut-être qu'expliquer comme ça c'est plus parlant parce que j'ai vraiment cette sensation de pression en fait quand on a peur de recevoir et là c'est vraiment complètement ce qui se passe avec avec les énergies des masculins ne vous inquiétez pas ce sont mes écrans qui se sont éteints donc beaucoup de doutes j'ai les énergies des masculins qui se sont fermées d'un coup donc on va essayer de de les repêcher un peu c'est comme si j'avais une bourre de porte en fer là qui venait de se refermer sur le coin de mon nez mais bam je ne veux pas que tu vois mes secrets je ne veux pas que tu vois mes pensées je ne veux pas que tu vois mes énergies donc si en ce moment pardon vous êtes dans un aspect un petit peu renfermé bah c'est ça en mode les gens laissez moi tranquille on a quelqu'un qui a le coeur brisé on est dans une nouvelle étape avant on était dans la colère maintenant on est dans le côté un petit peu tristesse donc on est passé à une nouvelle étape ça peut être par rapport à une rupture ça peut être par rapport à une rupture amicale une rupture sentimentale une rupture familiale il y a un côté où j'ai chaud d'un coup alors comme je le disais je suis désolée j'ai oublié ton nom tout ce que vous ressentez tout ce que vous pensez quand vous êtes en train de canaliser vient de l'énergie que vous canalisez donc les douleurs les sensations de chaleur de froid les sentiments que vous avez etc tout ça quand vous faites un tirage ne vous appartient pas il appartient à l'énergie que vous êtes en train de canaliser c'est le but d'une canalisation parce qu'à partir du moment où vous prenez des cartes pour voir l'énergie de quelqu'un d'autre vous êtes en train de faire une canalisation alors quelqu'un qui soucie beaucoup de son image quelqu'un qui soucie beaucoup de l'image qu'il ou elle a donné durant les derniers jours quelqu'un qui veut se rassurer par rapport à son image qui est en train de se dire j'ai fait ou dit des choses qui effectivement ne me ressemblent pas je veux vraiment quelqu'un qui s'inquiète de l'image de ce qu'on pense de lui ou d'elle par rapport à beaucoup de choses pas spécialement par rapport à une séparation ou pas spécialement par rapport à une situation donnée par exemple dans le boulot je sens un pétage de câble donc encore une fois c'est la continuité des énergies qu'on a vu depuis un mois donc moi je sens vraiment que c'est une sorte de remise en question sur soi de manière générale comment est-ce que les autres me perçoivent qu'est-ce qu'ils pensent de moi comment ils me voient au jour le jour est-ce que ça a changé leur vision de moi qu'est-ce que je peux faire il y a l'impression de se battre un petit peu contre le karma aussi il y a l'impression de se battre contre vraiment j'ai la sensation de il faut que je fasse mes B.A.B.A. tous les jours parce que sinon je suis tellement coeur, je suis tellement maudit que si je le fais pas mon karma va s'alourdir et que si je fais pas des bonnes actions je vais être foutu en fait donc il y a ce côté un petit peu destin fataliste on essaie de reprendre les choses on essaie de combattre un petit peu le destin mais d'un autre côté on y croit pas spécialement il y a un aspect très négatif par rapport à son avenir à la vision des choses, à sa vision de soi-même on est dans une phase qui est très 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 négative là j'ai une douleur juste à ce niveau là juste le point qui est là mais vraiment un point j'ai hyper chaud j'ai le côté je sais pas comment je peux faire pour attraper tout ça pas par rapport à une situation particulière mais vraiment de manière hyper générale je sais pas comment je peux faire pour attraper tout ça je me suis enfoncée trop loin dans mes conneries sur tous les aspects de ma vie donc pour ceux qui sont pas habitués quand je canalise comme ça sans support notamment ça m'arrive très souvent de parler pour cette énergie donc le jeu, je vous rassure c'est pas moi c'est l'énergie que je canalise donc là en particulier le collectif masculin ça faisait longtemps d'ailleurs que j'avais pas fait de cannes ça fait un petit peu 6 mois que je vous promets d'en faire une je suis perdue dans ma vie les gens avec qui je suis sont là pour m'aider à redorer mon image voilà ça c'est dit je n'aime pas être avec des gens qui sont meilleurs que moi ils me font me sentir être inférieure et je déteste ça j'ai l'impression d'être une merde à côté d'eux ça me rassure d'être avec des gens qui sont qui gagnent moins de salaire qui sont pas spécialement heureux soit dans leur couple ou leur famille il y a même des gens qui sont des mauvais parents je sais que c'est horrible de dire ça je sais que c'est horrible de dire ça de me dire que je suis meilleure c'est possiblement quelqu'un qui donc là je sors un petit peu de la carrière mais c'est possiblement quelqu'un qui qui est un peu arrogant vous savez que quand il va réussir quelque chose va le dire même si selon lui ou elle aura un aspect très humble vous de l'extérieur vous dites ben non t'es pas humble en fait parce que quand tu réussis quelque chose on en entend parler ça peut être avec humour aussi que cette personne le fait mais il y a vraiment ce besoin presque de dire que on a réussi et surtout j'ai réussi par rapport à par rapport à quelqu'un par rapport à toi ou par rapport à un tel ou par rapport à machin par rapport à ci par rapport à ça ouais regarde moi j'ai réussi à faire ça cette personne n'en ferait pas autant et même quand on aide quelqu'un il y a ce côté moi je fais ça mais tu vois une autre personne ne ferait pas ça il y a toujours ce rapport de comparaison en fait parce que c'est quelqu'un qui a absolument pas confiance en elle encore une fois je pense qu'on l'aura deviné et qui a besoin de se calquer par rapport à une sorte de diagramme en fait une sorte de statistique moi je me situe là et c'est plutôt dans la moyenne haute c'est quelqu'un qui va toujours vouloir être dans les performances c'est quelqu'un qui est vraiment dans une sorte de paranoïa de il faut que je sois meilleure ou au moins dans les meilleurs peut-être pas le meilleur du meilleur mais au moins que je sois dans les meilleurs pour moi ce n'est pas possible d'être dans ceux qui sont en bas de l'échelle je n'accepte absolument pas d'être un statut où les gens peuvent se moquer de moi où les gens sont meilleurs que moi ou quoi que ce soit donc c'est quelqu'un qui est devenu très autodidacte sur plein 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 de choses qui a appris plein 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 de choses qui a tendance à se débrouiller tout seul qui est beaucoup dans ce truc de j'ai appris par moi-même j'ai appris par des vidéos YouTube j'ai appris tout seul j'ai appris en disant des vidéos ou quoi mais quelqu'un qui va se Adrenalia va fonctionner ton cerveau ça m'arrive beaucoup en canard de zapper des mots les mots s'évapore en fait de mon cerveau je sais pas comment expliquer mais il y a vraiment ce rapport là de bon pour moi c'est enfin je suis désolée c'est un mot qui va être assez fort mais c'est de la parano alors c'est peut-être pas le mot qui convient le mieux on est quelqu'un qui est obnubilé en tout cas voilà sur le côté il faut que je sois dans les meilleurs je ne me satisfais pas de moins que ça il me faut un certain standing et a contrario ses proches ne vont pas être dans ce standing là il y en a quelques-uns mais pas beaucoup qui vont l'être mais dès que ces personnes en général ce sont des personnes qui vont être un petit peu au même niveau mais dès que ces personnes vont commencer à être supérieures là ça va plus aller tout d'un coup ces gens vont devenir nuls ces gens vont devenir ouais non mais t'as vu il est pas respectueux il me parle mal il me regarde de haut et machin et ci et ça alors qu'en fait c'est juste dans l'esprit du masculin qui visualise des choses comme ça à cause de tout ça c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui c'est quelqu'un qui n'a pas foi en lui qui ne croit pas en ses capacités qui en ses capacités intellectuelles en ses capacités motrices en ses capacités de tout en fait en ses capacités de la vie et là où est-ce qu'on en est actuellement là là ouais on est dans le côté je suis pas satisfait en fait j'ai euh... et on sait pas pourquoi on est pas satisfait on sait pas parce qu'il y a ce côté je me suis enfermée là dedans en fait et si je dois revenir sur quelque chose de plus sain je dois absolument tout changer et ça c'est pas... bah c'est pas... c'est pas possible j'ai l'impression d'être tirant en arrière j'irais pas on a quelqu'un qui se réveille parce que le réveil c'est... c'est trop... ça m'a l'air trop brutal par rapport à ce qu'il se fasse j'irais on a quelqu'un qui euh... même éveillé ça me paraît trop trop fort on sort de la phase de sommeil petit à petit on va dire on ouvre les yeux petit 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 mais vraiment des tout petits pas hein mais euh... c'est déjà ça donc on va voir l'aspect optimiste c'est déjà ça euh... j'ai beaucoup de stress j'ai une pression énorme au niveau de la poitrine au niveau de la cage thoracique euh... j'ai mon coeur qui vient louper un battement donc ouais beaucoup de stress beaucoup de remise en question mais ouais j'ai quelqu'un de très susceptible hein quelqu'un euh... à qui on peut pas vraiment dire les choses c'est quelqu'un qui... qui pense être aimé voire adulé ou quoi mais en fait il y a beaucoup de peurs euh... qui sont sous-jacentes c'est quelqu'un où on sait il faut pas l'énerver beaucoup de soucis avec la colère qui part au quart de tour et vraiment qui s'enflamme au quart de tour c'est euh... vous dites le moindre truc vous jetez un bidon d'essence dans... dans un crématorium quoi et aujourd'hui on se remet un petit peu en question par rapport à ça encore une fois c'est tout léger hein ça veut pas dire qu'on est dans une vraie remise en question ça veut dire qu'on commence à y penser même si l'esprit revient tout de suite en mode euh... non mais... on repart dans le déni parce que ça sert à rien de se poser la question maintenant mais... on sent que déjà il y a la question qui commence à venir donc on aura pas la réponse tout de suite on va pas y penser tout de suite mais au moins il y a la question qui commence à venir non 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 trop de bordel pour faire une cana bon là déjà on a eu pas mal de messages il y a un côté encore un peu énervé de cette personne m'a trahi mais j'ai plus la sensation de cette personne m'a trahi parce que elle m'avait dit qu'elle resterait elle n'est pas restée c'est même plus fourbe que ça parce que j'entends je l'ai foutu dehors mais cette personne n'est pas restée excusez moi de rire surtout que là ces dernières semaines on avait quand même une énergie de non mais c'est mort c'est fini je ne veux plus de toi dans ma vie je ne veux plus de ces personnes là je ne veux plus de cette énergie là dans ma vie c'est terminé finito et là maintenant on a quelqu'un qui est en train de dire ouais mais tu n'es pas restée tu m'as pas tu m'as pas retenue tu vois tu n'as pas été me chercher si jamais vous aviez envie d'envoyer un message à cette personne la réponse est non laissez les laissez les parce que là c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité donc laissez les pour l'instant et on verra la semaine prochaine ok mais j'ai vraiment ce côté offusqué putain t'es pas restée là je suis désolé hein c'est moi qui m'offusque mais dites moi si je me trompe mais dans les dernières semaines dans les derniers tirages qu'on a fait on avait bien ce côté non mais de toute façon c'est mort cette relation c'est mort je suis choqué quand je vous dis que les tirages les vies avec vous et là on a quelqu'un qui est vraiment en mode ouais je t'ai mis dehors mais t'aurais pu me retenir quand même non mais c'est incongru c'est même pas incongru c'est 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 un délire c'est un délire j'ai vraiment j'ai un rire jaune qui arrive du fond de la gorge en mode non mais vous vous foutez de ma gueule ça ça vient de moi ça vient pas de la cana ça vient pas d'écart ça vient pas des énergies masculines mais je suis vraiment je suis vraiment choquée en fait par la mauvaise foi incarnée absolument incroyable du truc en fait je suis je bref on a quelqu'un qui a pas les yeux en face des trous bah tiens la carte de la mauvaise foi où on a les énergies qui sont en train de tourner c'est pour ça que là on a on a un petit changement alors un changement assez léger parce que ça reste dans la continuité quand même mais on sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu en train d'avancer quand même merci on est quand même sur quelqu'un qui est au dessus voyez donc qui a ce côté de ouais effectivement c'est moi qui t'ai dit de partir on a un côté j'admets que mais et vous savez que tout ce qui vient après le mais ça va être une gigantesque blague vous le savez on a la justice hein alors la justice elle agit pour vous ou contre vous ça dépend en général quand de la justice elle sort c'est parce qu'il y a justement des choses à à recadrer un petit peu donc c'est parce qu'on est la justice à l'endroit que ça veut dire que c'est forcément en notre faveur par exemple là on est sur les énergies masculines la justice à l'endroit elle est pas spécialement leur faveur ça veut dire qu'il y a une justice qui est apportée une justice divine une justice divine c'est encore une fois pas en votre faveur ou pas c'est comme ça le divin l'univers a décidé que c'était comme ça donc ça veut dire qu'il y a un karma ici qui est en train de se réparer bon ou mauvais c'est compliqué tout ça j'ai tellement des énergies contradictoires en fait j'ai tellement des trucs contradictoires là par rapport à tout ça que c'est je suis désolée mais la seule façon que j'aurais de résumer ça c'est celle bordel dans la tête des masculins là à l'heure actuelle c'est le bordel on est sur quelqu'un qui s'isole c'est marrant, non c'est pas drôle j'entends le collectif féminin qui est là un petit peu en mode ah bah c'est fini le fleur je suis désolée Ouais, encore une fois, il y a des remises en question Mais il y a des remises en question Parce qu'il y a la justice qui tombe Il y a des remises en question Parce qu'il y a un petit peu l'univers Qui est en train de dire Eh, t'as pas l'impression que t'es un petit peu abusé T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui On verra demain comment ça évolue Parce que là, aujourd'hui, c'est trop le bordel Déjà, on a vu pas mal de choses On a pu avoir une cana Chose que j'avais pas eu depuis un bon petit moment quand même On verra demain Ou après demain Mais aujourd'hui, il y a besoin que ça se tasse encore un peu Donc on verra ça Et tu reviens à ce moment là Merci de la bouche Eh bien, écoutez Je vais pas vous dire J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair Parce que même moi, j'y vois pas plus clair Mais, voilà Je sais même pas comment finir cette vidéo du coup Je, voilà Bref Je vous dis Bon courage Écoutez, si vous êtes plus dans votre polarité masculine aujourd'hui que féminine Eh bien, bon courage Pour faire un petit peu le bilan dans votre tête Parce que C'est trop compliqué Moi, je vous dis du coup À dans une prochaine vidéo N'oubliez pas que si vous voulez participer Au soin du mois Pour accepter de recevoir Notamment Accepter de recevoir C'est vraiment quelque chose de global Ça peut être Accepter de recevoir de l'aide Accepter de demander de l'aide Accepter de De recevoir les belles choses de la vie Accepter de recevoir des opportunités Accepter de recevoir des changements Accepter de recevoir C'est pas que par rapport à l'argent Voyez, c'est vraiment par rapport à Énormément, énormément, énormément de choses Accepter de recevoir l'amour Accepter de recevoir l'amitié Accepter de recevoir De Plein, 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 plein de choses Bah c'est ça en fait Qu'on va débloquer Et en plus de retirer Les énergies négatives Donc comme on a dit Vous avez tous les liens Qui sont dans la barre d'infos Et dans les commentaires Ne me dis pas de bien lire Du coup les instructions Si jamais Et Et voilà Je vais aller me Je vais aller jouer à League of Legends Mais c'est pas une bonne idée Je vais aller Je vais aller jouer à Planet Zoo Voilà Ça paraît être Ça paraît être une bonne chose ça Je vous fais plein de bisous d'esquimaux Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?